Contraint par l'armée, Théboune repousse les élections présidentielles à septembre. Algérie en tête du bonheur au Maghreb, les Algériens rayonnent dans le World Happiness Report. Contraint par l'armée, Théboune repousse les élections présidentielles à septembre. Initialement, le désir d'Abdel-Majib Théboune d'organiser des élections présidentielles anticipées des avril 2024 était profondément ancré dans sa volonté de consolider sa légitimité politique et d'éviter une contestation populaire potentiellement déstabilisatrice. Lors de sa réunion avec le Parlement le 25 décembre 2023, Théboune avait soigneusement orchestré son discours pour annoncer la mise en place d'un calendrier électoral accéléré, dans l'espoir de sécuriser un second mandat et de prévenir toute remise en question de sa gouvernance. Cependant, la résistance de l'armée nationale et populaire, sous la direction vigilante de Shangriya, a posé un sérieux obstacle à cette stratégie. Les hauts-gradés de l'armée ont exprimé des inquiétudes quant au risque d'instabilité post-ramadan, citant les tensions sociales croissantes exacerbées par les problèmes économiques persistants tels que l'inflation et le chômage. Ils ont insisté sur le fait qu'organiser des élections présidentielles immédiatement après cette période sensible pourrait aggraver ces tensions et compromettre la stabilité nationale. Face à cette opposition, Théboune s'est retrouvé dans une impasse politique. Bien qu'il ait initialement cherché à faire valoir son autorité en annonçant la tenue des élections des avril, il a finalement dû reconnaître la nécessité de différer ses échéances jusqu'en septembre 2024. Ce report a été perçu comme un compromis nécessaire pour apaiser les craintes de l'armée et permettre à celle-ci de consolider ses propres intérêts politiques et économiques avant le scrutin. Les Algériens, leaders du bonheur au Maghreb devant les Marocains et les Tunisiens Dans le dernier rapport sur le bonheur mondial, l'Algérie se distingue en se positionnant à la 96e place globale et en se classant deuxième en Afrique. Cette performance remarquable contraste avec les classements du Maroc, en 122e position, et de la Tunisie, à la 125e place mondiale parmi les 156 pays répertoriés. Seuls deux pays africains, l'île Maurice et l'Algérie, intègrent le top 100 mondial. Depuis sa création en 2012, ce classement vise à évaluer le bien-être des populations à travers le monde en identifiant les éléments contribuant au bonheur. Il est publié annuellement par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, en collaboration avec l'Institut Gallup World Poll, l'Université d'Oxford et le Wellbeing Research Center. Malgré les critiques soulevées à l'égard de sa méthodologie, en raison de la nature subjective et complexe du bonheur, ce classement demeure un outil essentiel pour évaluer le bien-être des populations et identifier les facteurs influençant le bonheur. Il repose sur des indicateurs tels que le PIB par habitant, l'espérance de vie, le soutien social, la liberté, la générosité et la perception de la corruption. De plus, il sensibilise à l'importance du bien-être dans l'élaboration des politiques publiques.